Qu'est-ce qu'on reprend d'Affret à Moutbet au milieu de la page Amar Rava ? Bon, l'Akhbara va essayer un petit peu d'expliquer d'autres cas concernant le même sujet, pour extrapoler un peu le sujet que nous avons vu ensemble. Avec moi, on va dire comme ça. Réouven avait également plusieurs chants. Il a vendu tous ses chants à Shimon. Il a vendu tous ses chants à Shimon. Et Shimon a vendu un des trois chants, a été vendu à Lévi. Donc Réouven avait trois chants, plusieurs chants. Et un, il a tout vendu à Réouven. Et Shimon en a vendu un à Lévi. Ou Ba'al-Khov de Réouven. Et bien le Ba'al-Khov de Réouven, c'est-à-dire le Ba'al-Khov, c'est-à-dire le créancier de Réouven. Alors en principe, nous avons vu ensemble qu'une créance de dette, elle est hypothéquée sur la terre qui est bénomide, qui est la terre moyenne. Donc en principe, on devrait, la terre qui a été hypothéquée, c'est la terre moyenne. Donc elle est passée de Réouven, elle l'a vendue à Shimon. Et Shimon aurait vendu cette terre-là, qu'on va voir tout de suite, à Lévi. Donc la terre qui a été hypothéquée se retrouve entre les mains de Lévi. On verra qu'Agamara par la suite rapportera deux conditions. Première condition, Agamara nous dit tout de suite, Ce qui est surprenant, c'est que le Ba'al-Khov va pouvoir récupérer et de chez Shimon, et de chez Lévi. C'est-à-dire ou chez l'un ou chez l'autre. Pour une fois, il a le choix. Il va pouvoir aller récupérer ou chez Lévi ou chez Shimon. On va essayer de comprendre tout de suite pourquoi. Tout d'abord, essayons de voir qu'il y a deux conditions qui doivent être réunies pour qu'il puisse aller et chez l'un et chez l'autre. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Alors que je suis à présent, on avait vu qu'il pouvait aller chez la terre qui était hypothéquée. Ou alors, s'il pouvait refuser, donc on a vu des fois, il pouvait aller même avant. Mais on n'a pas vu qu'il peut aller et chez Shimon et chez Lévi. Là, on dit qu'il peut, il a le choix entre les deux. Tout d'abord, Agamara nous rapporte deux conditions. On va voir tout de suite dans Rachi. Rachi précise ces deux conditions. Première condition que Agamara a rapporté tout à l'heure, c'est que tout d'abord, il faut que ce soit la terre bénonite qui soit passée chez Lévi. Donc la terre qui a été hypothéquée, c'est elle qui est passée chez Lévi. On essaie de comprendre pourquoi on peut aller également chez Shimon. Et il faut également savoir que Shimon, il ne lui reste plus de terre bénonite. Parce que s'il reste une terre bénonite chez Shimon, alors il va devoir aller récupérer tout d'abord la terre bénonite chez Shimon avant d'aller chez Lévi. En tout cas, Agamara nous dit Ratsa Mizeh Gove, Ratsa Mizeh Gove. S'il veut, il peut aller donc récupérer de la terre de chez Lévi. S'il veut, il peut aller chez Shimon. Alors juste pour comprendre les conditions, Agamara va nous rapporter rapidement, après on reviendra là-dessus. Mais l'Ohamran, tout ce qu'on a dit qu'il peut aller chercher chez Lévi et chez Shimon, elle a des Havanes bénonites, c'est uniquement si Lévi est resté avec une terre de qualité moyenne. Avant, les Havanes dites des Zéborites, mais si Lévi avait acheté une terre de Hidites ou de Zéborites de bonne qualité ou de mauvaise qualité, à ce moment-là, non. On va essayer de comprendre tout de suite pourquoi, non. C'est d'abord de voir Rashi. Rashi dit la chose suivante. Alors, Donc tout en bas, dans le dernier tiers de la page, Il a vendu un champ à Lévi. Et ce champ-là était un champ de qualité moyenne, donc achetez-nous préciser ces deux conditions, sinon on n'arrive même pas à comprendre le cas. Et deux états, c'est le premier point que l'Agamara va nous dire. Et deuxième point, Et de plus, Shimon n'a laissé aucune terre bénonite chez lui. Mais c'est ainsi qu'on va expliquer plus loin dans l'Agamara. Alors là, on va essayer tout d'abord maintenant, de comprendre la fois que l'Agamara s'épule, c'est-à-dire que Ratsamizeh Gove, Ratsamiveh Gove. S'il veut, il va chez l'un. S'il veut, il va chez l'autre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller et chez Shimon et chez Lévi. Alors, on va essayer d'abord de comprendre le Pshad de Rashi. On verra que c'est Rashi, je t'ai tout dans toute la langue, tout à souviens. On verra que le Roche n'est pas d'accord avec ça. D'abord, Rashi nous dit, Ratsamilevi Goveh Otasadeh. S'il veut, il peut aller récupérer chez Lévi ce champ-là. Alors, il est évident que la terre qui a été hypothéquée, c'était la terre qui était bénonite. La terre bénonite est passée de chez Réhoven à chez Shimon, de chez Shimon à chez Lévi. Donc, c'est cette terre-là qui a été hypothéquée, puis c'était une créance de dette. Et un Khov, en principe, c'est la terre de qualité moyenne. Donc, c'est la terre bénonite. C'est pour cette raison que, tout simplement, il a le droit d'aller chez Lévi pour récupérer la terre qui a été hypothéquée pour sa dette, pour la créance de dette qu'il avait. Donc, il est évident que maintenant, il va pouvoir récupérer chez Lévi la dette. Ça, c'est évident, ça a l'air d'être simple. Mais ce qui se croit, c'est un petit peu plus, c'est de comprendre l'autre Tzad. D'Agemar, il dit, Ratsa, à ce moment-là, Mizeh Goveh, c'est aussi chez Shimon. On comprend qu'il peut aller récupérer la dette qui a été hypothéquée chez Lévi, mais chez Shimon, comment ça se fait ? Et si on doit voir le Tzad de Rashi ? Rashi où il dit, Ratsa mi Shimon, Goveh me Ziburit. S'il veut, il pourra récupérer de la terre Ziburit. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller chez Shimon, chez Lévi, récupérer la terre Ziburit. Pourquoi ? D'Agemar, et si on peut comprendre les mots de Rashi, ils sont extrêmement importants par rapport au Châtre. D'Agemar, C'est toi, M. Shimon, qui m'en bat Alvarim. Pourquoi ? Parce que C'est toi qui a acheté tous les terrains de Réhoven. Puisque toi, M. Shimon, tu as acheté tous les terrains de Réhoven, et on va voir dans l'accès qu'il me faut Rashi, car en fait, il les a achetés d'un seul Stab, avec un seul contrat. Puisque c'est lui qui a acheté les trois terrains d'un seul coup, alors il est évident que tu prends la place pour moi de Réhoven, et c'est pour cela que moi je peux aller chez Shimon. On va essayer de comprendre ce que veut dire Rashi. Je fais un petit résumé, pour un peu mieux comprendre ce qu'on avait vu ensemble. Alors, Rashi a l'air de dire ici, quelle est la raison qu'on peut aller chez Shimon, alors qu'en réalité c'est Lévi, puisque c'est Lévi qui avait la terre hypothéquée. Quelle est la raison qu'on peut aller chez Shimon ? C'est très simple. C'est parce que pour moi, tu as pris la place de Réhoven. Ça c'est ce qu'a l'air de dire Rashi. Il faut bien comprendre. Pourquoi Rashi nous dit ici qu'il va pouvoir aller prendre la ziborie de chez Shimon ? En réalité, Rashi pense, dans toute la souvière, c'est une marquette entre le roche et le Rashi pour comprendre ça, Rashi pense qu'on a toujours la possibilité d'aller exiger moins, c'est-à-dire une terre de qualité inférieure, et on pourra exiger une terre de qualité inférieure. Imaginons que dans n'importe quel cas, dans n'importe quel cas, moi j'ai le droit à la terre bénonite, puisque je suis le Baal Khov. D'accord ? Ce qu'il a le droit à la terre bénonite. Est-ce qu'il a le droit, même chez le propriétaire, on parle du propriétaire, est-ce qu'il a le droit, chez le propriétaire, venir exiger une terre ziborite ? Il dit, moi je ne veux pas ta terre bénonite, elle ne me convient pas, je préfère une terre de qualité inférieure, donc je préfère une terre ziborite. Est-ce qu'il a le droit de venir et d'exiger une ziborite ? Rachis pense, et c'est un Rachis, mais il faut Rachis maintenant, ce qu'il y a même dans, depuis la vaine à Moulbette, que, le chat de Rachis n'est ainsi, qu'on aura le droit de venir exiger une terre de qualité inférieure. Et c'est pour cette raison que dit Rachis ici, puisque maintenant, Shimon a pris la place de Réauveine, alors il pourra sans aucune difficulté aller chez Shimon et récupérer la ziborite, c'est ça qu'il doit récupérer, c'est uniquement la ziborite, c'est avec cette terre-là qui va dire, voilà, moi je peux aller chez Lévi, c'est vrai, puisque la terre qui a été hypothéquée, c'était la terre qui se trouve aujourd'hui chez Lévi, mais je peux également aller chez Shimon et aller récupérer la terre ziborite, puisque j'ai le droit de choisir une terre de qualité inférieure. Donc voici la raison pour laquelle Rachis nous dit, « Atbaldvarine, toi Shimon, je peux venir récupérer chez toi pour une raison très simple, c'est parce que c'est toi mon interlocuteur, chez toi, tu as pour moi pris la place du propriétaire de Réauveine, donc je peux exiger de recevoir une terre de qualité inférieure. » Non, le Roche n'est pas d'accord avec cette position. Lui va dire qu'on ne peut pas exiger de recevoir une terre de qualité inférieure. On ne peut pas exiger une terre de qualité inférieure. Pour quelle raison ? Pour une raison très simple. Le Roche lui dit, « Si c'est la Bénonite qui nous est due, on doit recevoir uniquement la Bénonite. » Alors ça veut dire qu'ici, on n'aura pas le droit d'aller chez Shimon pour récupérer la terre, pourquoi on irait chez Shimon ? Pourquoi le Balchob irait chez Shimon ? Le Balchob, il devrait aller où ? Il devrait aller uniquement chez Lévi, puisque c'est la terre hypothéquée, c'est la terre qui était chez Lévi. Alors pourquoi il irait chez Shimon ? Alors si, comme le Roche, qui dans le tout d'Asulia, pense qu'on ne peut pas exiger une terre de qualité inférieure, donc le Roche est obligé de trouver une autre raison. C'est pour ça que le Roche est s'il dit. Qu'en effet, la seule raison pour laquelle on nous dit qu'on pourra aller chez Shimon, parce qu'en principe, on ne va pas aller chez Shimon, la seule raison pour laquelle on pourra aller chez Shimon, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il dit que le Roche, c'est parce qu'il ne veut pas se fatiguer, il a une revendication, il dit, moi je n'ai pas envie de me fatiguer d'aller chez Lévi. Alors qu'est la compréhension de cette sbarra ? C'est très simple. Il va dire, moi je suis le Balchob. C'est-à-dire que j'ai une ma terre qui était hypothéquée, elle était tout d'abord chez qui ? Chez la bourse de Shimon. Elle est d'abord chez Shimon. Donc c'est-à-dire que Shimon, quelque part, il a fait une faute d'avoir... D'abord chez Shimon, là, on est chez Lévi. Oui, d'abord chez Lévi. D'abord chez Lévi, tout le jour. Ensuite, Shimon, il l'a fait passer à Lévi. Et ça, il n'aurait pas dû le faire. Pourquoi ? Parce qu'il va lui dire, regarde bien les mots, dans les mots du Roche. Le Roche dit explicitement, non, c'est Mandaled. Le Roche dit, Tu as pris ma terre qui était mes choubédette de chez Lévi et tu l'as fait passer à Lévi. Tu n'aurais pas dû. Moi, Shimon, il aurait dû la garder. Il n'aurait pas dû la faire passer dans le propriétaire. Quelque part, c'est une punition que je te fais, même si en réalité, le Roche, on n'a pas le droit d'exiger une terre de qualité inférieure, contrairement à Rashi. Mais ici, dit le Roche, puisque tu as éloigné Tu as vendu à Lévi, tu as éloigné donc mon mater hypothéqué. C'est pour cette raison que je n'aime pas me fatiguer pour aller derrière Lévi. Et là, il car ziborite à l'intabéatra. Donc, dit le Roche, la seule raison pour laquelle il va pouvoir aller chez Shimon, c'est une raison très simple. Ce n'est pas comme Rashi. Rashi lui disait qu'en réalité, on peut aller chez Shimon uniquement parce que je suis en droit d'exiger, même au propriétaire, de prendre une terre de qualité inférieure. C'est pour cette raison que j'aurais le droit d'exiger à Shimon qui a pris la place du propriétaire puisque toutes les membres se sont faites ensemble. On verra dans Rashi, Méfourage, dans Touvot, c'est la même sujet exactement dans Touvot qui dit que tout s'est fait Beshtar Echad. Explicitement, c'est écrit là-bas avec le même contrat. Puisque tu as pris la place du propriétaire, donc tu as le droit d'exiger de prendre une terre de qualité inférieure. Mais le Roche qui ne pense pas ça, lui, où il y a trouvé notre raison ? Il lui dit voilà, c'est une punition. Puisque tu as éloigné ma terre hypothéquée, tu l'as fait passer chez Lévi, alors qu'en réalité, elle était censée rester chez toi puisque c'est ma terre qui est hypothéquée, c'est pour cette raison que je suis mécontent puisque je viens chercher la terre benonite ou la terre ziborite chez toi. Il est intéressant de remarquer que Rachid dans Touvot, il faudrait comprendre pourquoi, Rachid dans Touvot, lui, d'abord il dit Sh'tar Echad, il rapporte la zvara du Roche. Mais, donc il se contredit un petit peu avec ce qu'il dit ici puisqu'il rapporte la zvara du Roche en disant qu'il y a la zvara de Echad, qu'il m'a éloigné, mais avec cette raison il va beaucoup plus loin. Rachid dit là-bas que s'il pense comme le Roche, qui est de dire qu'en réalité c'est une punition. Ça veut dire que tu n'aurais pas dû éloigner mon terrain et tu l'as éloigné. Toi, monsieur Jimon, tu as acheté les trois terrains. Donc pourquoi tu as éloigné mon terrain hypothéqué, le terrain benonite et tu l'as vendu à Lévi ? Tu l'as vendu que celui-là. Pourquoi tu l'as fait ? Donc dit Rachid là-bas donc tu vois d'Aftzadik d'Aftzadik d'Aled à Moudalèf si je ne me trompe pas, d'Aftzadik d'Aled à Moudalèf en bas. On a le même sougah là-bas. Ratsa Mizeh-Gove, Ratsa Mizeh-Gove, c'est exactement la même sougah. Dit Rachid là-bas, il rapporte la Svarajurosh. Et je me suis posé la question pourquoi Rachid se contredit ? Quelle est la contradiction ? Rachid dit sur place que chez Shimon on va pouvoir aller récupérer même la Hédite. Même la Hédite. Pourtant, et Rachid ici, Rachid dit que chez Shimon on peut récupérer Ratsa Mizeh-Gove la benonite chez Lévi, Ratsa Mizeh-Gove on va chercher chez Shimon la Ziborite. Ça dit Rachid explicitement. Comme ça dit le Roche explicitement aussi chez nous dans Sémam Dalède. Alors pourquoi Rachid donc tout vote a l'air de dire dans Sadiq Dalède à Moudalèf en bas Ratsa Mizeh-Gove ça veut dire que quoi ? Qu'il va pouvoir aller récupérer la Hédite. Pourriez Rachid à l'air de dire ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Il faudrait chercher dans les méfarchés. En tout cas, a priori, on pourrait se dire que quoi ? Que Rachid s'il ramène et c'est intéressant parce qu'il ramène la Svara du Roche. Et si on a l'été on ramène la Svara du Roche pourquoi on n'irait pas plus loin ? Puisque Shimon il s'est mal comporté. Et Shimon il a revendu la terre qu'il ne devait pas revendre. Il ratin. Tu m'as éloigné le terrain qui était hypothéqué. Alors il dit mais c'est pas un droit que j'ai de venir exiger comme dit Rachid une terre de qualité inférieure. C'est pas ça. Le dîne c'est quoi ? Il s'il dit ce qu'il a créé la Svara du Roche c'est parce que c'est une punition parce que tu m'as éloigné donc moi je ne veux pas me fatiguer. Le Roche c'est l'étroir je ne veux pas me fatiguer. Donc si je ne veux pas me fatiguer qu'est-ce que ça change que ce soit une Hidit ou une Zipporite ? Même la Hidit tu peux aller récupérer. C'est pour ça que Rachid s'il suit cette Svara jusqu'au bout dans tout vote il a l'air de suivre cette Svara qui est rapportée par le Roche ici Rachid dit non si déjà on peut en fait c'est parce que tu m'as éloigné mes terrains et moi je ne veux pas me fatiguer alors je peux venir je vais te voir récupérer pourquoi pas même la Hidit a priori on pourrait peut-être dire ça c'est une éventualité d'accord ? En tout cas l'agmara ici nous dit Ratsa Mizego Ve Ratsa Mizego il va pouvoir récupérer et de chez Shimon et de chez Lévi on va juste comprendre les deux conditions qu'on a rapportées au début on va y voir dans l'agmara immédiatement l'agmara dit Ve Loamran il a des Avan Benonites tout ce qu'on dit c'est uniquement quand il a acheté la Benonite Avaaz Avan il dit les Zipporites mais si il a acheté Lévi n'avait acheté la Hidit ou la Zipporite on ne viendra rien récupérer chez Lévi pourquoi ? il a amarré parce que lui va pouvoir rétorquer c'est pour cette raison que j'ai été médaillé et j'ai acheté uniquement les terres qui n'étaient pas hypothéquées donc les terres de Hidit et Zipporite n'étaient pas hypothéquées pourquoi je les ai achetées ces terres là ? pourquoi ? c'est des terres qui à toi ne te conviennent qui ne te conviennent pas qui n'étaient pas les terres hypothéquées pour ta créance honnête donc c'est ce qu'il va lui dire c'est pour ça que j'ai acheté celle-là donc il est évident qu'on ira uniquement chez Shimon et on n'ira pas chez Lévi et même si on dit qu'en réalité Lévi il a récupéré la Benonite il a acheté la Benonite uniquement s'il n'a pas laissé également de la Benonite chez Shimon pourquoi ? pour ne pas qu'il puisse lui dire je t'ai laissé je t'ai laissé je t'ai laissé un terrain où récupérer le Gabi Shimon chez Shimon avant il a laissé la Benonite chez Shimon il reste encore une terre Benonite chez Shimon on ne pourra pas aller chez Lévi on va devoir aller d'abord chez Shimon parce qu'il va pouvoir lui dire je t'ai laissé de l'endroit je t'ai laissé des terres pour pouvoir récupérer alors Tosfot nous précise quand on dit c'est l'abdafka l'abdafka c'est pas le langage qu'il faudrait dire parce que ça se dit uniquement par rapport aux propriétaires ici on parle de deux acheteurs on parle de Shimon et de Lévi donc on ne peut pas dire le langage de l'abdafka c'est quoi le langage de l'abdafka entre deux acheteurs il n'y a pas de l'abdafka un acheteur s'il a acheté une terre hypothéquée alors tant pis pour lui il a une terre hypothéquée mais s'il n'y a pas ça avec des milliardaires il n'a aucune obligation de rembourser avec tous ses terrains la créance du propriétaire lui il est acheteur numéro 2 numéro 3 numéro 1 qu'est-ce que ça change et Nartil Hamakom c'est uniquement chez le propriétaire qui a la créance de dette lui il est censé payer il a une terre hypothéquée si elle ne convient pas elle ne suffit pas on va pouvoir récupérer chez l'ensemble de son patrimoine mais l'acheteur numéro 1 numéro 2 pourquoi eux ils n'ont pas leur patrimoine qui hypothéquait pour la dette de M. Réouven Shimon il dit mais moi je n'ai rien à faire alors le langage de Nartil Hamakom il ne convient pas tout à fait c'est ce que nous dit un acheteur un acheteur il n'a pas l'ensemble de son patrimoine immobilier hypothéqué pour ça en réalité ce qu'on est en train de dire ici c'est que moi j'étais acheté quand tu dis Nartil Hamakom quand Lévi dit j'ai Nartil Hamakom chez Shimon en réalité il est en train de dire exactement le terme qu'on a vu dans les derniers cours que moi ce que j'ai acheté c'est une subrogation c'est à dire que je me mets quand j'ai acheté la terre c'est en réalité j'ai acheté le droit de me mettre à ta place comme si j'étais moi-même M. Shimon c'est ça Nartil Hamakom comme si moi-même je m'étais mis à ta place quand je t'ai acheté la terre moi j'ai acheté le droit pas d'un deuxième acheteur mais comme si ma terre tu l'avais encore chez toi c'est à dire que tu as les mêmes droits j'ai les mêmes droits que toi si tu avais cette terre donc de la même manière comme on a vu en haut il peut choisir entre les trois terres et donner à chacun donc moi aussi je fais partie mais c'est pas toute ma terre qui est hypothéqué ici c'est exactement le même langage c'est ce que nous dit Tosfot c'est pour ça que ce langage Nartil Hamakom il n'est pas précis ici dans ce cas-là parce qu'il est acheté dans un J'tan Rechad pardon ? c'est parce qu'il est acheté dans un J'tan Rechad qu'on peut se permettre de faire ça non Nartil Hamakom c'est un défaut de langage mais comme Shimon il est acheté tout d'un coup oui alors on se permet de donner ce langage c'est vrai c'est vrai c'est parce que c'est une réflexion parce qu'il a acheté les trois J'tan Rechad comme Rachid dit dans donc on le traite comme un propriétaire initial mais le langage n'est pas précis parce qu'on ne peut pas dire Nartil Hamakom chez un acheteur on ne peut dire que chez un propriétaire Jacques Sosfot nous dit non ce qu'il est en train de lui exprimer c'est uniquement qu'il lui a acheté le droit comme celui qui était au-dessus oui d'accord ? ce Tosfot il est aussi sur il se réfère uniquement à ce qu'on a vu dans le camp on ne l'avait pas vu encore avant ce Tosfot donc je précise maintenant que le langage du Nartil Hamakom c'est ça que ça veut dire d'accord ? d'accord ? donc juste pour comprendre la précision du détail mais c'est aussi le rapport avec la souvière avec la souvière qu'on a vu juste avant voilà le mari nous dit comme ça on va essayer juste de reprendre Rachid pour terminer ce petit point qu'on avait déjà vu ensemble alors on a dit que l'on a vendu la benonite on a dit que l'on a vendu la benonite c'est pour ça que j'ai été pointilleux c'est pour ça que j'ai été pointilleux c'est pour ça que j'ai été pointilleux c'est un principe touchant qui est vendu d'un homme à un autre en principe c'est le mari de Fouréchette qu'il y a toujours une garantie c'est à dire qu'un homme il a l'ensemble de son patrimoine immobilier qui est hypothéqué ou si jamais il vend une terre qui est hypothéqué et qui a un problème c'est pour que cette personne perde cette terre puisque l'incréance de dette arrive sur cette terre et bien il va devoir rembourser avec l'ensemble de son patrimoine immobilier donc il est sûr qu'en réalité il y a ce qu'on appelle une garantie c'est qu'on appelle une garantie en n'importe quel cas de vente de terre il y a toujours une garantie d'accord ? Réouven l'a vendu un champ à Shimon mais achrayout ça veut dire avec garantie ve'ata balchok de Réouven mais taraf mi Shimon donc on l'a dit et on le précise quand dans le contrat il n'y a rien écrit rien est stipulé il y a automatiquement une garantie d'accord ? j'imagine que la même chose un concessionnaire par exemple qui vend une voiture ou bien un agent immobilier aussi ou je ne sais pas un agent mais un constructeur immobilier qui vend une maison même si ce n'est pas stipulé dans le contrat il y a une garantie d'un an d'accord ? c'est obligatoire c'est partie de la loi à moins qu'on le stipule explicitement dans le contrat qu'on écrit exceptionnellement dans cette vente là il n'y aura pas de garantie mais quand on ne dit rien il y a une garantie et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? alors le mot taraf ici vient vraiment du dévorer donc tarof, taraf ici vient dérober quelque part d'accord ? le balchof de Reuven il ne se fatigue pas il va immédiatement chez Shimon récupérer la terre qui lui est due il va aller chez Reuven il sait que sa terre qui était hypothéquée elle se trouve maintenant chez Shimon il va chez Shimon récupérer la terre d'après le din Reuven va avoir la possibilité d'aller se présenter au tribunal pour faire partie bien des interlocuteurs au tribunal sans aucun problème il va pouvoir venir plaider au tribunal en disant moi aussi je fais partie de l'affaire alors qu'il y a le problème ici entre le balchof et Shimon puisque le balchof a le droit de récupérer sa terre chez qui ? chez Shimon d'accord ? il va récupérer sa terre chez Shimon quand bien même ici Reuven aura le droit de venir plaider au tribunal on va essayer de comprendre tout de suite pourquoi et comment ça fonctionne et il ne pourra pas rétorquer le balchof tu n'es pas balchof c'est à dire tu n'es pas un interlocuteur ici dans l'affaire puisque c'est une affaire qui concerne moi le balchof uniquement Shimon c'est entendu tu n'as rien à faire avec cette histoire il ne pourra pas lui dire tu n'es pas mon balchof pourquoi ? parce qu'il va pouvoir lui rétorquer si toi le balchof tu fais sortir la terre de chez Shimon c'est sur moi que ça revient c'est sur moi que ça revient parce que moi je vais devoir rembourser à Shimon la terre combien de lui prendre donc Réovène va pouvoir dire je suis un interlocuteur on essaie de comprendre pourquoi dans Marc-Cadrachit mais il va dire je suis un interlocuteur c'est moi je suis en droit de venir et de réclamer aussi au tribunal d'avoir des réclamations pourquoi ? parce que je donne ma garantie donc s'il y a une garantie qui est automatique si tu prends l'affaire de chez Shimon moi Réovène je vais devoir rembourser à Shimon la terre donc je préfère d'abord déjà régler l'affaire de ce qui se passe ici et certains disent même s'il a été stipulé la vente a été vendue sans garantie Nami également il pourra venir aider au tribunal pourquoi ? parce qu'il va pouvoir dire sans aucun problème ça ne me convient pas je ne veux pas même si je n'ai pas de garantie c'est pas très joli que je l'ai vendue une terre et qu'au bout de 3 semaines on est venu il va récupérer la terre donc je ne veux pas avoir d'histoire je ne veux pas avoir je ne veux pas qu'il ait de réclamations contre moi M. Shimon essayons tout d'abord de comprendre nous avons vu donc deux cas un cas où c'est avec garantie et là Réhouven va pouvoir venir réclamer et on a vu que même sans garantie il va pouvoir venir réclamer en disant il va avoir des réclamations contre moi en tout cas il ne va pas être mon ami il va m'en vouloir et je ne veux pas qu'il m'en veuille c'est pour ça que je devrais d'être présent on va essayer de voir Rashi pour comprendre pour quelles raisons Réhouven est un interlocuteur alors en réalité l'affaire hypothéqué est à présent chez Shimon donc c'est chez Shimon qu'on peut qu'on va venir récupérer la terre pourquoi Réhouven il a le droit d'être un interlocuteur au tribunal et si on le voit Rashi Rashi dit comme ça le bal khov pour le faire sortir de ce terrain là si bien sûr Réhouven il a une tvia c'est par la parole ici on parle de c'est verbalement il va pouvoir venir au tribunal dire quelque chose Réhouven veut venir s'exprimer au tribunal il va pouvoir donner une réclamation contre son vous avez le Rashi première grande ligne d'accord sur son l'omar pour dire qu'est-ce que Réhouven va pouvoir dire au Bédine sur lequel on donne un droit de Bédine à s'exprimer parce que la question qui se pose est très simple à priori ce que va pouvoir dire Réhouven Réhouven pourrait tout à fait dire et c'est lui la tendocuteur dans cette histoire je t'ai remboursé déjà la dette le terrain était hypothéqué mais moi j'ai déjà remboursé on va voir si on le croit ou pas mais il peut tout à fait dire j'ai déjà payé on dit dans la même s'il a encore le Shtar parce que la question se pose s'il n'y en a pas de preuve mais ici le Shtar est encore là s'il peut venir au tribunal pour récupérer la terre le Baal Khov c'est qu'en réalité il a encore le contrat comme quoi il n'y a pas remboursé la dette alors qu'est-ce que va pouvoir dire ici Réhouven alors dit dit Rachid même si le Shtar est encore présent la seule chose que Réhouven ce que dit Rachid peut rétorquer ici c'est vrai que j'ai aucune preuve j'ai pas de preuve que j'ai remboursé parce qu'il peut mentir peut-être Réhouven peut dire j'ai remboursé alors qu'il n'a pas remboursé c'est vrai qu'il n'a aucune preuve mais il va pouvoir dire ça c'est la Svara de Rachid il va pouvoir dire jure moi moi je dis qu'entre nous il n'y avait pas de témoin mais qu'entre nous j'étais déjà remboursé on se faisait confiance jure moi que 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 je ne t'ai pas remboursé puisque tu viens récupérer la terre chez Shimon jure moi que je ne t'ai pas remboursé et ça il n'y a que Réhouven qui peut venir rétorquer ça au tribunal Shimon il n'est pas au courant de ce qui s'est passé entre eux donc Réhouven va venir il va dire oui en effet je lui ai remboursé et donc il peut faire en sorte que d'exiger il peut faire en sorte d'exiger à 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 je vais exiger de jurer alors quelle est la différence c'est-à-dire que dans d'autres il y a d'autres ici qui parlent en chevot il y a le pidéo chevot ici qui rapporte un peu les svarot c'est très simple on pourrait dire de manière très simple je vous l'avais déjà dit je pense je vous l'avais déjà dit que en principe en principe un homme même si ici c'est une chevot et ça change il peut très bien Réhouven aller chez Shimon et dire à Shimon j'ai déjà remboursé exige lui une chevot il a ce coir il pourrait à Shimon il a le coir d'exiger parce que lui il réhouvait un des rétorques et au Shimon il peut rétorquer il peut dire moi on m'a dit que quand j'ai acheté on m'a dit que t'es remboursé ça suffit pour faire jurer peut-être ça pourrait suffire donc ici on a dit que quoi qu'en principe ce qui va pouvoir ce qui va se passer c'est que en principe ce sera plus facile de jurer devant Shimon que de jurer devant Réhouven d'accord parce que jurer devant Réhouven ce sera plus difficile de mentir avec effronterie devant Réhouven que de mentir devant Shimon c'est pour cela qu'ici on peut donc faire en sorte exiger que Réhouven puisse être présent au tribunal je suis Baal Barim je suis présent donc moi aussi je veux participer à ce qui se passe et c'est ce qu'on appelle Baal Barim parce que on dit le pshat non Réhouven Tosfod contrairement à Réhouven il pose la question et il a une réponse un peu différente parce que lui il dit comme ça il dit il dit il dit il dit il dit qu'est-ce que ça change ? qu'est-ce que ça change ? que ce soit Réhouven et Shimon qu'est-ce que ça change ? tout ce que Réhouven peut exiger peut revendiquer il va le dire à Shimon et Shimon va le retorquer au Baal Chov qu'est-ce que ça change ? ça se passe pas à droit ici pourquoi il faut que l'affaire soit réglée entre Réhouven contre le Baal Chov ça peut rester entre le Baal Chov et Shimon mais pourtant qu'est-ce qu'on va dire ? tout ce que Réhouven va vouloir dire au Baal Chov il va le dire à Shimon et Shimon il va passer à la fin du Tosfot et il va porter une réponse un peu différente que celle de Rashi tout à la fin dans les dernières lignes nous dit la chose suivante 5 minutes avant la fin il y a une conséquence il y a une conséquence en effet quelle est la conséquence ? la dernière preuve tout ça nous dit il y a une conséquence qu'à partir du moment où on dit je n'ai plus de preuves on ne peut plus revenir par la suite en apportant une preuve si je n'ai pas de témoins et par la suite on en retrouve des témoins on n'a pas le droit de revenir dire voilà j'ai maintenant à l'instant j'ai de nouveau une preuve maintenant si c'est Shimon qui a dit je n'ai plus de preuves et que maintenant c'est Réhouven qui revient dans l'affaire et dit moi je suis Baal Varim et j'ai de nouvelles preuves on pourra le tribunal pourra prêter attention aux nouvelles preuves de Réhouven donc on voit que voilà la conséquence dit Tosfot voilà la conséquence pour lesquelles Réhouven fait partie des Baal Varim fait partie des interlocuteurs ici au tribunal il va dire moi je peux par la suite apporter une preuve alors que s'il n'y avait que Shimon à partir du moment où Shimon dit je n'ai plus d'autres preuves il ne peut plus jamais revenir au tribunal en apportant une nouvelle preuve c'est une loi qui existait quand on dit au tribunal j'ai plus de preuves même si par la suite on en rapporte on dit on ne fait pas confiance il a été sous-doyer des témoins pour leur demander de venir témoigner alors s'il dit je n'ai pas de témoins c'est qu'il n'a pas de témoins alors que là Réhouven va pouvoir venir de nouveau avec une nouvelle preuve et c'est pour ça qu'il est Baal Varim ce qu'on appelle être l'interlocuteur ici également au tribunal ça c'est la première réponse de Tosfad deuxième réponse de Tosfad qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Réhouven lui ce qu'on appelle même aujourd'hui ce qu'il existe la cour suprême si on n'est pas content d'un tribunal d'un jugement on peut exiger de voir la cour suprême d'accord ça s'appelle le Bedi Nagadol d'accord même dans la rabbinique il existe ça même dans les tribunaux rabbiniques quand on n'est pas content de quelque chose on peut toujours faire appel et aller vers Bedi Nagadol Réhouven s'il est interlocuteur et il est dans l'affaire entre les deux il va pouvoir rétorquer en disant moi je veux lui il a intérêt Shimon lui ce n'est pas vraiment son problème lui il va pouvoir récupérer ça y est j'ai fait ce que j'avais à faire un remboursement maternel elle l'avait garantie mais Réhouven lui il veut absolument prouver qu'il a raison donc lui s'il est interlocuteur il a cette possibilité d'aller même jusqu'à la cour suprême dans ce qu'on appelle jusqu'au Bedi Nagadol l'agmara dit comme ça avant la dernière ligne l'agmara puisqu'on a parlé ici de cas où on précise que c'était sans garantie donc l'agmara nous parle également ici d'un cas de vente sans garantie donc encore un exemple Amar Bey Réhouven Tchimachar Sadele Shimon L'Ovel a vendu un chan à Shimon Shelo beachayout sans garantie Ve yats'u alea asikim Vavtet Aboudalef on passe Vavtet Aboudalef et il y a eu donc des asikim comme Rachid nous précise c'est quoi asikim horerim lomar shelhanohim les gens qui revendiquent c'est pas possible que tu vende le terre c'est mater Asikim c'est quoi ? d'accord horerim lomar shelhanohim des gens qui disent que la terre est à eux donc ils viennent revendiquer comment tu peux vendre comment tu peux vendre une terre qui en réalité est à nous d'accord Tchimachar Sadele Sadele Tchimachar Sadele 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 Tchimachar Sadele 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 Tchimachar Sadele 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 Tchimachar Sadele 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 Tchimachar Sadele 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 Puisqu'il a conduit son garantie, Shimon, il va pouvoir à un certain moment lui dire, la vente n'est pas encore solide, donc je ne te paye pas, donc je ne te donne pas d'argent. A partir du moment où il a fait la chazaka, il ne pourra pas changer la vie et revenir. Alors si on ne voit Rashi, il n'y a pas encore de Rashi. Alors il m'a dit, Maïtama, quelle est la raison ? C'est quoi cette chazaka ? A priori on parle de Maka où il n'a pas encore payé d'argent. Maïtama, de Amale, parce qu'il va lui rétorquer. Chaïté de Katre, Savart Vekibalt. Un sachet noué avec de l'air, tu as évalué et tu as acheté. Puisque tu as acheté sans garantie, c'est comme si tu avais acheté une pochette de surprise. Dans une pochette de surprise, on ne sait pas ce qu'elle tente. Tu as acheté une terre sans savoir à qui elle appartenait. Mais du coup, je te dis. Tu as acheté une terre sans savoir à qui elle appartenait. Donc, c'est ta faute. Donc, Hadz, c'est l'exprime de la Gemara, il dit, Chaïté de Katre, Savart Vekibalt. Tu as bien évalué que c'était un sachet, tu ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Il était ficelé, c'est une pochette de surprise. Tu l'as acheté. Donc, c'est ta faute. S'il n'y a rien dedans, c'est toi qui es fautif. Comme dit Rashi tout en haut, Chaïté de Kétris, Sakh Keshura Malerouar. Un sachet, donc un sac, c'est un attaché rempli de vent. Donc, c'est rempli d'air. D'accord ? Donc, on voit que quoi ? Qu'à partir du moment où il a fait la Khazaka, il ne pourra plus, donc, changer d'avis, puisqu'il a acheté sans garantie, c'était le risque qu'il a pris. Si maintenant, il y a des Hariri, on a expliqué si les gens qui viennent dire la terre n'était pas à cette personne, tant pis pour lui, il y a une revendication, il va devoir garder cette terre et il n'a pas d'autre solution. Alors, il m'a demandé, mais il m'a demandé à partir de quand est-ce que ça s'appelle une Khazaka ? Quel est l'instant où on a dit donc, il faut bien qu'il y ait un moment, à quel moment, qu'est-ce que ça s'appelle une Khazaka ? On reviendra sur le sujet un peu avant, on verra l'agmara également dans Baba Mitzia, puisqu'il y a la même gmara. Pour l'instant, il faut d'abord de continuer un peu l'agmara pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle de Khazaka. Alors, l'agmara nous dit, « Mechidaïch amitsré ». À partir du moment où il a plani, alors on verra plusieurs pchattimes, il faut voir le riff, les différentes pchattimes, à priori, c'est aplanir les limites du terrain. Alors, peut-être qu'il y avait un terrain à côté pour montrer que ça y est, c'est son terrain, c'est le même terrain. D'autres disent qu'il y avait des plates-bandes, donc le fait qu'il délimite bien son terrain, il montre par là un acte de présentation, comme ça, il est propriétaire, puisqu'il a bien délimité les plates-bandes de son terrain. Donc, on parle uniquement du cas où c'était une vente qui s'est faite sans garantie. On a dit, c'est stipulé dans le contrat, que c'était sans garantie. Mais si la vente avait été faite, avait garantie, alors on ne peut plus dire que on va essayer de comprendre tout de suite de quoi il s'agit. D'accord ? Certains vont dire, même s'ils avaient été vendus avec garantie, également. Parce que le vendeur va lui dire, montre-moi d'abord quand tu as saisi ton bien, et uniquement à ce moment-là, eh bien, je paierai. Alors, on va essayer d'abord de voir Rashi pour comprendre de quoi il s'agit. Rashi dit comme ça. même s'il avait reçu une garantie sur ce terrain, puisque par la suite, il va revenir vers lui. Maintenant également, qu'il le prenne, comme bien même, il ne pourra pas changer d'avis. Dès qu'il a, même s'il n'a pas su de recevoir un remboursement, on va voir, même s'il a reçu, même s'il n'a pas su de recevoir un remboursement, pour l'instant, aujourd'hui, c'est son terrain. Donc on lui a payé. À partir de oui. Mais il a payé, remboursement, il doit payer, maintenant, après l'autre viendra récupérer son... Peut-être qu'on va, mais attends. Mais pour l'instant, il doit payer, après, on ira prouver qu'il y a eu une saisie, et donc il y aura une sort au tribunal. Mais pour l'instant, on nous dit, pour l'instant, pour l'instant, il ne peut pas changer d'avis. À quel moment, à partir de quel moment, il ne pourra pas changer d'avis ? À partir du moment, où il y aura une chazaka, que la Gemara définie par Daïch Amitre, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Da'amar le mochèr, parce qu'a dit le vendeur, montre-moi l'acte de saisie, comme quoi le tribunal a récupéré ton bien. Qui prouve qu'avec un jugement, ils t'ont récupéré ton bien. Et moi, à ce moment-là, je serai prêt à te rembourser. Mais tant qu'il n'y a pas ça, je ne te rembourse pas. Alors, il faudrait bien comprendre de quoi il s'agit. Pour comprendre cette sougya, il faut savoir que la même sougya, c'est vrai que ce n'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui, mais la même sougya existe dans Baba Metziah, d'Aphiudalèd, Amudalef, et d'Amudbet, pardon, Amudalef, Amudbet, tout en haut. l'Aphiudalèd, 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 il rapporte exactement le même cas. l'Aphiudalèd, c'est ce qu'on va essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui. On a dit que quoi ? Que tant qu'il n'a pas fait l'Aphiudalèd, il pourra changer d'avis, dire moi, je suis ce terrain, je ne le prends pas. Rachid nous précise, dans quel cas on parle, il n'a pas encore payé. Parce qu'à partir du moment où il a payé, c'est trop tard. S'il a payé, c'est que ce terrain lui appartient. Rachid dit, attention, on parle du cas où il n'a pas encore payé. S'il l'avait payé, ça a été trop tard. Et il n'y a qu'un l'Aphiudalèd, c'est évident. Et on verra pourquoi, c'est vraiment pas évident. Et même s'il n'a pas donné d'argent, même s'il n'a pas donné de l'argent, il ne pourra pas changer d'avis. Que quoi ? Même s'il n'a pas encore payé, à partir du moment où il a fait l'Aphiudalèd, c'est comme s'il s'engageait déjà, vous avez compris l'Aphiudalèdouche Rachid, c'est comme s'il s'engageait déjà à payer par la suite, mais ça lui appartient déjà. C'est à la crédit. Donc ça lui appartient déjà. Chaque carcane n'it le Chazaka, parce qu'un terrain, il s'achète avec une Chazaka, va à Maot, à 2025, l'argent sera donc un emprunt. Ça c'est ce que dit Rachid sur place. Ici Tosnot, il ne comprend pas ce Rachid. Tosnot dit pour amétrez-méchir, est-ce que c'est clair pour l'instant ? Oui ? Parce qu'il est évident qu'un terrain s'acquire avec Chazaka, bien qu'il n'ait pas reçu encore d'argent. Sur ça Rachid, tu as plusieurs questions. Et caché, pourquoi on parle de Chazaka ? Pourquoi l'Aphiudalèd, par là-dessus, elle me dit, tant qu'il n'a pas fait la Chazaka, il peut changer d'avis. Il dit qu'il aura fait la Chazaka, il ne pourra plus changer d'avis. l'Aphiudalèd aurait très bien pu dire simplement, tant qu'il n'a pas payé, tant qu'il n'a pas payé un contrat. C'est très bien qu'à partir du moment où il a payé, c'est déjà à lui, il ne peut plus changer d'avis. Donc pourquoi l'Aphiudalèd par la suite, de toute façon, je ne comprends pas, pourquoi l'Aphiudalèd par la suite parle de Chazaka, elle devrait parler normalement d'un paiement. Le paiement, normalement, ou un j'tard, ou n'importe quelle sorte. pourquoi d'avis cette Chazaka-là, dont on précise le cas, où c'est une Chazaka, où il marche sur les côtés, de quoi il s'agit. Ça c'est la première question de Tosfot. Mais autre, c'est quoi cette question qu'on demande à partir de quand c'est une Chazaka ? On nous dit, comment faire une Chazaka sur un terrain, s'il a fermé la porte, s'il a fait une barrière, tout acte qui montre qu'il est propriétaire, ça montrera qu'il est propriétaire, qu'il cherche une complication, mais il n'y a pas de Chazaka, il n'importe le cas de délimiter, en acclarissant le terrain, pour quoi faire ? Et autre, qu'il a besoin ici de plus de rapporter ce cas-là plus que dans d'autres endroits ? Encore un cas. Encore une question. Quand on dit Daesh Amitre, ça veut dire qu'il a écrasé, ça veut dire aplanir. Ça veut dire uniquement marcher autour des limites. Alors, Tosfot ne comprend pas qu'est-ce que ça vient faire ici, à cause de ces quatre questions. Quelque part, Tosfot veut comprendre, avoir une compréhension différente de l'agmara. C'est pour ça qu'il dit, pour moi il me semble que quoi ? Il a dit qu'il a déjà acheté avec un Kinyan Gamour. Il avait déjà acheté avec un Kinyan Gamour. Un grand Kinyan Gamour. Il avait déjà acheté. Il avait déjà fait un Kinyan. Avec un Kinyan, avec un Kinyan, ou avec un Kinyan, avec un Kinyan, ou avec un Kinyan, même une Kinyan. Ou il a même pioché un petit peu. Donc, il a porté à piquer. Donc, la Kinyan a déjà été faite. Alors quoi ? L'état d'esprit de l'homme. L'état d'esprit de l'homme. Même s'il avait déjà fait un Kinyan, il y a des gens qui viennent et qui revendiquent que le terrain n'est pas encore à toi, le terrain n'est pas à toi, puisque c'est à nous. Tant qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas montré qu'il était propriétaire en marchant sur les limites, il pourra revenir sur cette décision. Même s'il a payé, même s'il a fait le Khazaka, même s'il a fait le Shta. Même s'il a payé ? Tant qu'il n'a pas été sur les... Marché sur les limites, comme un propriétaire démontre qu'il a eu des limites de terrain, les orcas ou les rubas, dans la longueur et la largeur, lire Hoth Inyane Asadeh pour voir son chant concrètement, c'est ce qu'on nous précise. Attendez, attention, on parle dans le cas où il n'a pas donné d'argent. Il a fait un Shta, c'est simplement ce que j'ai dit. Il a fait un Shta, il a fait une Khazaka, un Kiyan Gamur, mais il n'a pas donné d'argent. Dehidhéna Tanmaot, Afilubar Hayyut, n'a mis, parce que là, une fois qu'il a donné d'argent, c'est plus compliqué après de réguler le problème d'argent. Là, on parle du cas pour donner l'argent, ça veut vraiment dire qu'il est propriétaire. Après, c'est un autre Dione si on veut récupérer l'argent. Mais s'il avait fait un Kiyan Gamur, une Khazaka ou un Khalipin, tant qu'il n'avait pas payé, il va pouvoir revenir, il va pouvoir revenir sur la décision, on va comprendre pourquoi, on va dire sa décision. C'est contradictoire avec la première. Pardon ? C'est contradictoire avec la première. Non, non, c'est la compréhension de Tosfot. Afilubar Hayyut Nami, Amaya Chol Arzorbo, Mishéir Zikba, Est-ce que tout le temps il peut revenir d'habit ? À partir du moment où la paix est, c'est trop tard, il ne pourra plus changer d'habit parce qu'après, il n'y a plus de fin. Il faut bien délimiter à quel moment on ne pourra plus changer d'habit. Le Maharam ici, par exemple, rapporte une compréhension assez intéressante du Tosfot puisque lui nous dit que dans la compréhension de Tosfot, on est obligé de dire qu'il n'y a pas donné d'argent. Comme ça dit le Maharam. Il est vrai que le Maharam s'envoie dans Tosfot qu'on parle de la Gersa où on dit qu'il n'y a pas donné d'argent parce qu'il avait donné d'argent ça aurait été trop tard. Mais si vous voyez sur le côté, dans la Gaote du Gaon de Vilna, à Gaote Agra, du Gaon de Vilna, on rapporte la Gersa du Rambam. Le Rambam il dit à Philou Benathan Mahot. Même s'il avait donné de l'argent, tant qu'il n'a pas été sur le côté pour délimiter votre côté des propriétaires, il peut changer d'avis. C'est-à-dire que là, même s'il a eu un quignane, c'est un goncret douche, même s'il a eu un quignane, tant qu'il n'a pas été sur place à l'entrée, il pourra toujours lui dire écoute, ce n'était pas une vente ce qu'il s'est fait entre moi et moi puisque les gens disent que ça a eu le terrain, ce n'est pas moi. À partir du moment où il a marché sur le terrain, il a aplani, il a montré que c'était son terrain, d'accord, puisqu'il a écrasé le terrain, il a montré qu'ils étaient tous au même niveau, à ce moment-là, il est devenu complètement le propriétaire. Donc on voit deux guersons. On voit la guersa du guéguin de Viena qui rapporte le Rambam ici. Donc le Rambam dit qu'on parle dans le cas, même dans le cas au Nathan Mahot, alors qu'on voit le Maharam qui a précisé la guersa du Maharam dans Totsfot qui lui disait non, on parle dans le cas uniquement au Nathan Mahot parce que s'il avait donné de l'argent, il n'aurait pas pu changer d'habitant. Donc on voit déjà une différence. Certains disent que quand il a donné de l'argent, c'est trop tard, on ne peut plus changer d'avis, on ne peut plus changer d'avis, ça c'est le Totsfot et le Maharam, mais le Rambam est en train de dire que non, le Rambam est en train de dire non, le Rambam tout de suite, le Rambam est en train de dire que non, qu'à partir du moment où, même s'il a donné de l'argent, tant qu'il n'a pas marché, et c'est ce que dit le Rambam. C'est intéressant. Le Rambam dans qui vend un chant à son ami. Après qu'il ait fait le Kinyan, dans une des façons de faire le Kinyan, une des façons qu'on fait un Kinyan mais avant l'utilisation, pas l'utilisation du terrain. Il dit ceci entre une façon d'acquérir et une façon de l'utiliser pour montrer que je suis propriétaire. Donc il dit, Juste à ce moment-là, les gens sont venus et ont dit mais le terrain est à moi. Il pourra changer d'habit. C'est un défaut. Il dit, c'est un mécanisme, ce que tu m'as fait. J'achète et il y a un problème avec ça. Ce n'est pas possible. Même si j'ai fait le Kinyan. Même si j'ai fait le Kinyan. Si j'achète quelque chose et à l'instant, juste après, les gens viennent et disent mais c'est à moi le terrain. Je ne peux rien faire. Tant qu'il n'a pas profité du terrain, il dit mais ce qui s'est passé c'était rien. C'était une tromperie. Les fichards ils vont tels à même cas. La vente sera annulée. Il rendra l'argent. Il rendra l'argent. Donc, ça veut dire que il est de l'argent. Il fera le nom avec le l'éméhavérim. Donc, Donc ici, ce qu'on voulait nous parler c'était d'utilisation. Pourquoi on a exprimé, on a parlé du mot d'âche à Métri ? Pourquoi on n'a pas parlé d'autre chose ? On aurait pu parler de Kinyan, n'importe quel Kinyan. Ce qu'on voulait, c'est utiliser un terme qui montrait qu'il l'avait utilisé. Là, c'est trop tard. Il dit il a une petite utilisation. même si ce n'est que uniquement marcher sur les limites du terrain. Il a mélangé avec la terre. Il a aplané un petit peu le terrain. Et là, il ne pourra plus changer d'avis. Donc, il dit, c'est un mal intéressant. Le Rambam nous dit, attention, on va dissocier entre le fait de l'avoir fait le Kinyan, ça c'est un Kinyan pour montrer que je suis propriétaire, mais si je ne l'ai pas encore utilisé, je ne suis pas encore entièrement propriétaire, ça veut dire que s'il y a des marérim, c'est un moum, c'est un gros défaut, ça n'a pas eu lieu. Même s'il avait payé. Ce qui va démontrer qu'il devient un instant même propriétaire, c'est quoi ? C'est donc le fait de l'utilisation. C'est pour ça qu'on a compris maintenant pourquoi la Gmara utilise ce terme-là de Dasha Metzre, c'est un terme d'utilisation du terrain. Il a écrasé le terrain. Alors, qu'est-ce qu'il a sonné ?